Un des messages d'alerte, lancé depuis fort longtemps par les scientifiques face aux risques climatiques fait référence au seuil d'élévation de la température moyenne qu'il serait en réalité dangereux de dépasser. Depuis fort longtemps car ce seuil est déjà répertorié dans l'article 2 de la convention climat adoptée en 1992 à Rio. Et depuis fort longtemps également, c'est le chiffre de 2 degrés Celsius qui a dominé dans les arènes climatiques et jusqu'à aujourd'hui dans les négociations. Il est important de relier cette élévation de température aux émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique, c'est-à-dire dues à l'activité humaine, qui en sont pour partie responsables. Ces gaz à effet de serre d'origine anthropique sont exprimés alors en CO2 équivalent, et plus exactement en tonnes de CO2 équivalent, voire en gigatonnes, c'est-à-dire 10 puissance 9 tonnes de CO2 équivalent. On relie ensuite, grâce à des modèles de cycle du carbone, ces tonnes de CO2 à des niveaux de concentration dans l'atmosphère de ce dioxyde de carbone. Il est alors exprimé en parts par million, ou ppm, qui indique la part de molécules de CO2 ou d'autres gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère par million de molécules. On peut alors disposer de mesures équivalentes, comme on le voit dans le graphe qui apparaît, où le niveau de 2 degrés, le seuil à ne pas dépasser, est mis en relation avec un niveau de concentration des émissions de gaz à effet de serre exprimé en ppm de 450, qu'il faudrait non plus ne pas dépasser. Ou encore, exprimé en niveau d'émissions en tonnes de CO2 équivalent, on dit qu'il faut diviser à l'horizon 2050 les émissions mondiales par rapport au niveau où elles étaient en 1990. On a donc une vision maintenant claire de l'objectif climatique. Mais quel est l'état des lieux et que on dit des gaz à effet de serre qui sont aujourd'hui présents dans l'atmosphère ? Sur cette figure, vous voyez l'ensemble des gaz à effet de serre répertoriés entre 1970 et 2010. À ce stade, je voudrais faire une remarque. Le niveau d'émissions de ces gaz à effet de serre correspond, sur les 40 dernières années, à la moitié de tout ce qui a été émis depuis l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire depuis 1750. Maintenant, faisons l'inventaire de ce qu'il y a sur ce graphe en partant du bas et en regardant tout d'abord le dioxyde de carbone qui provient de la combustion des fossiles et des processus industriels. Vous voyez qu'il y en a plus de 60%. À cela, il faut ajouter le dioxyde de carbone, le CO2, qui provient, lui, des activités forestières et des autres usages des sols, en particulier des feux de forêt, des feux de tourbe. On peut parler ici, ou il faut plutôt parler ici, d'émissions nettes, c'est-à-dire qu'on comptabilise le bilan entre les sources et la captation par les puits de carbone. Ensuite, on voit apparaître en rouge le méthane, qui lui a deux types de sources d'émissions. Des sources naturelles, qui sont les terres maracageuses, les marais, les termites, les océans, mais également les sources synthétiques, qui vont inclure l'exploitation, la brûlure des combustibles fossiles et également les processus digestifs dont on entend parler parfois dans la presse. Vient encore le protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre très puissant, en partie responsable de la destruction de l'ozone. Ces émissions proviennent des sols, des océans, mais également de l'utilisation d'engrais azotés ou de la combustion de matières organiques ou de matières fossiles. En France, il faut noter que l'agriculture va représenter trois quarts des émissions de protoxyde d'azote global. Enfin, le dernier gaz beaucoup moins présent, mais dont la croissance très importante doit être prise en considération, ce sont les gaz fluorés, qui pour l'Europe, par exemple, constituent 2% des gaz à effet de serre. Donc, ce qu'on voit, c'est que ces statistiques sont très difficiles à mettre en place, puisqu'il faut répertorier de nombreuses sources et il faut également différencier les groupes de gaz à effet de serre. Les scientifiques qui publient ces rapports donnent de très grandes bases de données en référence par rapport aux travaux qu'ils ont menés et produisent ce qu'on appelle les incertitudes, c'est-à-dire ce qui nous dit de combien on peut s'éloigner des mesures proposées par les graphiques que nous avons sous les yeux. Il faut constater dans les données que nous regardons ensemble que deux gaz en particulier, le protoxyde d'azote a des variations très fortes de 60% et le CO2 qui vient de l'activité forestière et de l'usage des autres sols à une incertitude de 50%. Donc, on a maintenant fait le tour des gaz responsables du réchauffement climatique et ce qu'il faut essayer de comprendre pour aller plus loin, c'est quelle est leur évolution et de quelle façon la tendance s'est exprimée ces dernières années. Donc, on a vu sur notre graphe, on peut voir plutôt sur notre graphe, que le taux de croissance entre 1970 et 2000 est de 1,3% et qu'il croît entre 2000 et 2010 de 2,2%. Ce qu'il faut comprendre derrière cette indication, c'est qu'il y a une redistribution du pouvoir économique qui va bousculer le classement des pays les plus émissifs de la planète. En particulier, à partir de 2001, la globalisation de plus en plus intense et l'émergence de certaines économies, en particulier celle de la Chine, ont produit des émissions de plus en plus importantes dues à l'activité industrielle. Et en 2007, ces émissions ont croisé les émissions des États-Unis, ce qui est un événement historique, puisque les États-Unis étaient placés en tête des pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre de la planète. On peut donner un autre exemple également de cet emballement des émissions. Si on reprend l'ensemble des pays qui avaient, en février 2005, ratifié le protocole de Kyoto, je ne détaillerai pas les enjeux de ce protocole, mais simplement, le cadre dans lequel il devait se décliner était un cadre où 55 pays au moins de la Convention qui représentait plus de 55% des émissions globales mondiales étaient nécessaires pour qu'ils puissent être mis en œuvre. Donc en 2005, 55 pays, au-delà de ces 55 pays plutôt, se rassemblent 140 pays qui représentent à l'époque, pour 1990, date de référence, plus de 55% des émissions mondiales. Eh bien aujourd'hui, ces 141 pays ne représentent plus que 10% des émissions mondiales. Donc on est dans une complète redistribution des cartes à l'échelle mondiale et un emballement économique et émissif traduit une accélération du réel qui ne va que s'accentuant. Et si l'on reprend ce que déjà dans les années 50 Gaston Berger écrivait, s'il a 60 ans, un de nos contemporains a vécu dans trois mondes, s'il a 30 ans, il en a connu deux. L'homme a mis des milliers d'années pour passer de la vitesse de sa propre course à celle que peut atteindre un cheval au galop. Il lui a fallu 25 ou 30 siècles pour parvenir à couvrir 100 km en une heure. 50 ans lui ont suffi pour dépasser la vitesse du son et que dire de ce que nous traversons aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501